Le Sénégal s'honore d'accueillir aujourd'hui le deuxième sommet des transformants dans la nouvelle ville de Djamnyadjou qui symbolise en elle-même la dynamique de la transformation. Puisque quelques années auparavant, il y avait juste de très rares occupations sommaires sur ce site. Avec un montant cumulé de 3,3 milliards de dollars et plus d'une centaine de projets, dont celui emblématique du train express régional, la Banque islamique est assurément un de nos meilleurs partenaires au développement, contribuant ainsi depuis des années à la transformation positive du Sénégal dans plusieurs domaines. Et je voudrais dire que la tenue du sommet de transformants en terres sénégalaises s'inscrit donc dans la continuité de notre compagnonnage. Sous-titrage Société Radio-Canada